C'est la dernière ligne droite de cette matinale, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et d'ici là au cours des prochaines minutes on va parler évidemment de ce gros mouvement de grève, de ce jeudi dans les écoles, un mouvement a priori très suivi par les enseignants, soutenu par l'association des parents d'élèves FCPE, ils protestent contre la manière dont le ministère de l'éducation nationale et plus largement le gouvernement gère la situation sanitaire. Dans le journal aussi, plus léger, les sapins de Noël qui font des heureux du côté de Châtelier-Châteaumur, une ferme du bonheur sur la commune de Sèvremont, ferme qui porte plutôt bien son nom, vous verrez ça donc dans le journal. Et puis direction Los Angeles dans le chronique presse du jour, et oui messieurs dames, vous verrez qu'on peut habiter au sable d'Olonne, tout en travaillant pour un groupe de presse suisse qui envoie un reportage aux Etats-Unis. Les explications c'est dans un petit quart d'heure, mais avant tout ça, et bien regardons ensemble la météo de ce jeudi matin avec une deuxième très belle matinée aujourd'hui, un jeudi marqué comme hier par un soleil dès ce matin, pas beaucoup de nuages à l'horizon si ce n'est pour faire plaisir à Antoine Enrégie dans l'est du département, sur une frange qui irait, vous le voyez, de Montaiguille-Vendée jusqu'à Pouzeuge, côté mercure 1 à 3 degrés au réveil. Cet après-midi, vous le verrez avec Fanny tout à l'heure dans le bulletin, ce qu'il faut noter c'est une très légère remontée du mercure et surtout plus de nuages à l'horizon. Du côté des marées, les marées de ce jeudi, c'est bien toujours de très petits coefficients, nous sommes d'ailleurs sur les plus faibles marnages de la semaine, ça commence à remonter doucement à partir de demain, en attendant la prochaine pleine mer, elle, elle est à 14h, on prend le panier et nous partons avec notre carte des marchés alimentaires de ce jeudi. Hier, nous étions du côté d'Angles, et bien je vous propose aujourd'hui de faire quelques kilomètres pour partir du côté d'Avrier, c'est un des rendez-vous de ce jeudi, rendez-vous sous les Halles à partir de maintenant. Oui, ça commence à 8h30 en général du côté d'Avrier. Voilà pour les infos pratiques de ce jeudi 13 janvier. Profitez du soleil, il va se coucher à 17h42. Aujourd'hui, on gagne encore deux petites minutes de soleil et ça fait du bien au moral. Voilà pour ces infos donc, et maintenant on passe au journal. Et nous allons commencer avec un des principaux sujets de ce jeudi. Il y a de fortes probabilités pour que vous soyez concernés d'ailleurs d'une manière ou d'une autre si vous avez des enfants puisque c'est jour de grève aujourd'hui dans les écoles. Un appel qui a été lancé initialement par 7 syndicats du secteur public, il a ensuite été repris par 4 syndicats du secteur privé ainsi qu'un syndicat d'infirmières. Tous dénoncent un épuisement encore jamais égalé face à un protocole sanitaire qu'ils expliquent inapplicable. Les détails, notamment vendéens, c'est avec Pierre Dalissieux. Une mobilisation historique du jamais vu depuis 20 ans. Voilà ce qu'on peut entendre à propos de cette grève de ce jeudi à l'appel du SNUIPP-FSU, principal syndicat qui appelle à cette grève. Une grève rejointe par d'autres syndicats, la CGT, Sudéducation, FO ou encore la CFDT. 75% des enseignants du premier degré seraient grévistes dans les écoles en France. 50% de ces écoles devraient être fermées également. Des chiffres à peu près similaires en Vendée, sachant que la Vendée est toujours un petit peu en deçà des moyennes nationales lorsqu'il s'agit de grèves dans l'éducation nationale. Des chiffres donc similaires avec la moitié des écoles qui devraient être touchées par cette grève, selon les syndicats. Et fait marquant, cet appel à la grève a été soutenu et relayé par les parents d'élèves de la FCPE. Ça fait quelques mois qu'on dénonce un manque de moyens. Je crois que le gros problème, c'est quand même un ras-le-bol général d'un manque de moyens dans l'éducation nationale. Cette crise, ce n'est pas tant la crise qu'on condamne et les différents problèmes du protocole dont on comprend que ce n'est pas si simple que ça à organiser. Mais c'est surtout le fait que ça cristallise et ça révèle des problèmes de manque de moyens qui existent depuis très longtemps et qui ne sont pas inhérents à la crise, qui sont bien plus profonds que ça. On pense par exemple aux infirmières scolaires, le nombre de postes qui ont été supprimés. On peut imaginer que s'il y avait des infirmières scolaires dans les établissements, la notion de test pourrait être beaucoup plus simple qu'elle ne l'est aujourd'hui, que ce soit les parents qui sont obligés de courir dans tous les laboratoires ou les pharmacies pour faire des autotests. Ça pourrait a priori être réalisé dans les établissements si la politique de médecine scolaire était un peu mieux dotée. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Des écoles touchées, mais également des collèges touchés par cette grève. Alors difficile d'avoir des chiffres exacts sur le nombre d'enseignants qui seront grévistes. Mais pour exemple, sur la Vendée, sur la trentaine de collèges, la totalité devrait être touchée par cette grève. Pour exemple, le collège de Chantonnais, sur les 34 enseignants de ce collège, 30 vont faire grève ce jeudi. Le Premier ministre Jean Castex annonçait mardi dernier 10 400 classes fermées à cause du Covid, soit 2% des classes en France. En ce qui concerne la Vendée, une cinquantaine de classes seraient fermées en ce moment à cause de la Covid-19, selon le SNUIPP FSU, qui, je le rappelle, est à l'origine de cet appel à la grève. Et j'ajoute qu'un rassemblement est donc prévu à 14h30. Ce sera place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Dans la version initiale du protocole sanitaire dans les écoles depuis la reprise en janvier, il y avait notamment cette obligation de récupérer les enfants pour les faire tester par des professionnels de santé dès qu'un cas positif était signalé en classe, même si c'était en pleine journée. Ce protocole s'est assoupli depuis mardi, puisque désormais un autotest suffit. Mais ce n'est pas le cas pour les salariés cas contact, par exemple. Et les files d'attente devant les pharmacies et les laboratoires ont du mal à se réduire. Pour essayer de les soulager un petit peu, Montaigu-Vendée a ouvert hier un centre de dépistage massif, un peu à l'image des centres de vaccination. Une première en Vendée, où jusqu'à 1800 personnes pourront être testées chaque jour. Ce centre de test, il est fait pour permettre de densifier, de massifier un nombre plus important de dépistages, mais également surtout pour soulager toute la communauté de santé, communauté libérale, pharmacien, infirmière, qui était aujourd'hui très très sollicité. Donc on a entendu ces messages, et puis aussi permettre à chacun de pouvoir reprendre une vie économique, une vie scolaire normale, en respectant les protocoles de dépistage. Donc on a souhaité organiser ce centre de dépistage avec deux formes. La forme PCR, avec le partenaire local qui est le laboratoire Bioliance, et puis la forme antigénique, et là sans rendez-vous, pour permettre d'être réactif et avoir une complémentarité de ces deux formes de test. Et ce centre de dépistage massif est installé sur la commune déléguée de Saint-Hilaire, de Loulay. Ensemble, on va plus loin, c'est bien connu, et l'université de Nantes l'a bien compris. Depuis 2017, elle travaillait avec l'école centrale Nantes, l'ECHU et l'Inserm pour essayer de mutualiser leurs compétences et proposer un véritable pôle d'études compétitifs à l'échelle mondiale. C'est chose faite depuis le 1er janvier. Nantes Université est née, et le campus de la Courtésière à la Roche-Syrion intègre de fait ce projet, puisqu'elle est une branche justement de l'offre universitaire ligérienne. – Les transitions vont se faire doucement. On va ouvrir par exemple des maisons des campus pour les étudiants sur l'ensemble de nos campus de Nantes Université. Il y en aura une à la Roche-sur-Yon et les étudiants pourront y trouver, regrouper l'ensemble des dispositifs qui les concernent, qui concernent le sport, la culture, la santé. On a vraiment cette vocation à pouvoir incorporer l'ensemble des étudiants dans ce dispositif. Il ne va pas y avoir de grande transformation pour eux, mais pour autant, ils vont profiter là aussi du rayonnement de Nantes Université, qui a véritablement vocation à être université de rang mondial, et donc qui va avoir une attractivité supplémentaire. Et bien évidemment, le campus yonnais en profitera. – Tous les détails sur ce nouvel établissement public d'enseignement supérieur et de recherche sont à retrouver sur unive-nantes.fr. Au chapitre de la culture, un mot maintenant de la folle journée avec ce communiqué de la région Pays de la Loire. Hier, avec la mise en place d'un nouveau protocole sanitaire autour des événements culturels, beaucoup avaient peur que le festival ne soit une nouvelle fois bousculé. Et bien ça ne devrait pas être le cas. Aujourd'hui, nous préparons la 20e édition, écrit la région, qui se déroulera comme prévu du 21 au 23 janvier. 15 villes, 6 communes associées de la région sont concernées et les billetteries seront ouvertes jusqu'au jour J de chaque concert. Avez-vous rangé les décos de Noël et votre sapin ? Car depuis deux semaines, on voit se remplir les zones de récupération des arbres qui seront ensuite transformées en paillages. Et bien du côté de Sévremont, une autre solution est également proposée, c'est de mettre de côté ce sapin pour nourrir ensuite les animaux de la Ferme du Bonheur. Grégoire de Châtillon. En plus d'être savoureux, les sapins sont riches en nutriments. Cela fait le bonheur de ces animaux. Demain matin, il n'y aura plus rien. Il mange même l'écorce avec. Il l'épluche. Il mange le bout des branches et l'écorce, il la rogne. Et voilà, il ne restera rien. Le tronc. Et ça fait maintenant deux ans, voire trois, que les gens prennent le réflexe de déposer leur sapin chez nous pour le plaisir de nos petits protégés. Même la communauté du pays de Pousoge joue le jeu dévorer ce grand conifère gît tel un squelette. Depuis le 26 décembre, à chaque arrivée d'un nouveau sapin de Noël, c'est un cadeau pour ces chèvres et ces tannes, habituées l'hiver à manger du foin. Ces animaux sont avec leurs copains, moutons, poneys, poules et cochons, des animaux de ferme abandonnées. La Ferme du Bonheur est pour eux un refuge. Ça fait 15 ans maintenant que je suis avec mon mari. On a toujours eu un projet, dès l'âge de 17 ans, c'est d'avoir une petite maison avec un grand terrain et récupérer des animaux. Ça a toujours été notre rêve et on a bâti un peu notre rêve aujourd'hui. Seule dans un prêt pendant 30 ans, cette âne du Berry jouit désormais d'une affection bien méritée. La Ferme du Bonheur, située sur le territoire des Châteliers-Châteaumur, commune déléguée de Sèvremont, est depuis 2018 devenue la réalisation d'un rêve pour ce couple. En plus de sauver des animaux, Héloïse et Grégory ont en outre fait de leur lieu de vie un refuge de la Ligue pour la protection des oiseaux autour d'un potager permacol. C'est un monde qu'on a créé et qui nous représente et c'est à notre effigie en fait. La Ferme du Bonheur, c'est aussi de la sensibilisation et de la pédagogie avec un club nature pour les enfants. Quelques images aussi du jardin éphémère qui est installé depuis le printemps dernier devant le théâtre de la Roche-sur-Yon. On vient d'apprendre en ce début du mois de janvier qu'il va finalement être pérennisé. Les 400 mètres carrés de verdure devaient être initialement démontés en novembre dernier. La décision avait été ensuite ajournée. Et au final, ce jardin va donc être intégré à la place. Un diagnostic des végétaux est en cours. Terminons avec de la magie. Si vous êtes adepte de la discipline, sachez que les Sables d'Olonne organisent en février le retour du Festival de la Magie. 10 rendez-vous qui sont prévus sur deux week-ends de février avec des magiciens, des mentalistes ou encore des illusionnistes. On a la jeune génération, la moyenne génération et la plus ancienne génération. Ce qui fait qu'il y a un panel d'artistes et de numéros très diversifiés. Et nous-mêmes, nous, magiciens, on est tellement heureux de se reproduire et de partager ces belles scènes. Parce que c'est la 13e édition. On devrait être à la 15e, normalement. Donc voilà. Mais on est vraiment heureux de pouvoir partager et de faire voir des nouvelles choses qui n'ont jamais été présentées au Sables d'Olonne. Et rendez-vous donc en février. Voilà pour les informations de ce jeudi. On va maintenant laisser place à la météo. On va retrouver Fanny pour voir ses prévisions de ce jour. Retrouvez la météo avec les 258 établissements de l'enseignement catholique de Vendée. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons basculé dans un flux de nord-est. Il reste présent un bon petit moment sur notre région. Résultat, le froid se maintient, mais également l'anticyclone. L'ambiance s'annonce donc hivernale sous un ciel bien ensoleillé pour ses prochains jours. Jeudi matin, plein soleil sur la Vendée. Le flux continental d'est-nord-est favorise la sensation de froid. On compte un minimum de 1 à 2 degrés dans l'intérieur des terres. 3 degrés pour le bord de mer et 5 à 6 sur les îles. Mais le ressenti pourrait être encore plus glacial. Dans l'après-midi, pas de changement côté ciel. Le soleil brille généreusement sur l'ensemble de la Vendée. Concernant les températures, elles ont du mal à grimper. On attend 6 degrés pour la Châtaigne-Rest. 7 partout ailleurs dans l'intérieur du continent. 8 degrés le long du littoral, voire 9 degrés sur l'Ile-Dieu. On passe aux prévisions de notre fin de semaine. Vendredi, le soleil brille toujours en Vendée. Quelques petits nuages peuvent tout de même circuler en matinée. Les gelées se généralisent dans les terres avec 0 degrés minimum. Ce sera plus doux le long des côtes. En seconde partie de journée, on compte 9 degrés maximum. Mais ce vent d'est, avec ce vent d'est, les températures pourraient s'abaisser. Avec des valeurs comprises entre moins 1 et moins 3 degrés. Samedi, le soleil reste omniprésent en matinée. Dans l'après-midi, quelques nuages reviennent dans notre ciel vendéen. Sans pour autant gâcher la sensation de beau temps. Les températures sont comprises entre 0 et 8 degrés. Attention aux gelées encore présentes dans les terres. Avec des minimales pouvant atteindre les moins 3 degrés. Dimanche, les nuages circulent de nouveau. Le long du littoral, il s'agit plutôt d'entrée maritime. Les gelées sont également possibles. Et le mercure affiche une moyenne de 0 à 9 degrés. On revient à notre jeudi 13 janvier. Le soleil nous accompagne de 8h46 à 17h42. Nous gagnons 2 minutes de temps d'ensoleillement. La mer est peu agitée avec des poétiques coefficientes de 42 et 45. Bonne fête également à toutes les Yvettes. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une merveilleuse journée sur TV Vendée. Rendez-vous très vite pour un nouveau point météo. Merci Fanny. On va passer maintenant à notre plus de l'info du jour. Un plus sans mauvais jeu de mots sur le plus que Noirmoutier est en train de mettre en place. Et le plus à Noirmoutier, ça veut dire plan local unique santé sociale. Regardez. Le plus, c'est le plan local unique santé sociale. Donc c'est un dispositif qui permet de mutualiser deux contrats. Un contrat porté par l'ARS, le CLS, le contrat local santé, qui permet de faire un état des lieux de l'accès aux soins sur un territoire. Nous y avons également ajouté un volet gérontologique. Et le CTG, le contrat territorial global, qui est un contrat, lui, porté par la CAF, Caisse d'Allocations Familiales, et qui, lui, est dirigé plus vers la petite enfance, l'enfance, la parentalité, disons donc le côté plus social. L'objectif, c'est de répondre au mieux aux besoins de santé, mais aussi aux besoins sociaux de la population de l'île de Noirmoutier. Donc à la fois, ce qu'on entend souvent, c'est les problèmes d'accès aux médecins, mais pas que, puisque ça peut toucher la petite enfance, la jeunesse. On est aussi sur une île avec beaucoup de personnes âgées. Et c'est de répondre aux problématiques de chacun et chacune. Le plus va intervenir sur énormément de thématiques. Sur la thématique du handicap, mais alors à tous les âges de la vie. Sur les personnes âgées, la jeunesse, mais aussi la santé de tous. Donc les actifs seront également sollicités. Voilà. Et donc la santé sociale, c'est l'accès aux droits, l'accès aux soins. Les précaires aussi, c'est très, très large. Là, il n'y a rien à envisager, mais je pense à la jeunesse, ça peut être des séances d'éducation à la sexualité pour des plus jeunes, très concrètement. Là, on a aussi le relais petite enfance qui a sa convention. Enfin, pour l'instant, ça s'appelle le RAM, relais des assistantes maternelles, qui a sa convention qui doit être revue. Donc c'est de travailler tous ensemble pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre et que toutes les structures de l'île y participent. Donc voilà, très concrètement, c'est mettre en place aussi de nouveaux projets. On peut travailler aussi sur la mobilité. Je pense à l'épicerie sociale pour permettre au plus grand monde d'y aller. Donc quand on est à Barbade, ce n'est pas forcément évident d'aller à Noirmoutier, mais ça peut être à travailler sur la mobilité. Et c'est un plus de l'info Noirmoutrin que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet dans la rubrique Actu. On va parler médias à présent. Avec donc, je vous le disais tout à l'heure, le coup de fil à la presse du jour qui nous emmène de l'autre côté de l'Atlantique. Et pourtant, il y a un lien avec la Vendée, vous allez voir. Harold Gérard est ce qu'on appelle un correspondant de presse. Il habite au Sable d'Olonne. Il travaille pour une agence de presse qui est suisse en tant que journaliste Nouvelle Technologie. Et il est donc actuellement aux Etats-Unis pour faire toute une série de reportages. Plutôt simple, non ? Regardez. Je suis installé à l'année au Sable d'Olonne. Je travaille principalement pour l'agence Nozo qui est basée sur Genève. Et via cette agence, je suis amené à travailler pour différents médias francophones, principalement suisses. et je couvre toute l'actualité des nouvelles technologies pour diverses chaînes de télévision suisses et depuis très peu de temps aussi pour un magazine de presse écrite pour lequel je suis plus orienté Nouvelle Mobilité où là, je suis de très près l'actualité des véhicules électriques. Pas du tout. En effet, c'est très très rare. J'ai couvert le dernier Vendée Globe à cause des confinements. J'étais le seul disponible pour la chaîne pour laquelle je travaille. Mais là, présentement, je suis aux Etats-Unis puisque je viens de couvrir le CES à Las Vegas. Donc, trois jours de folie pour suivre l'actualité des nouvelles technologies. Et là, je file à Alexandre de Jeunesse pour préparer un sujet dédié au supermarché automatique qu'a lancé plutôt le leader mondial du e-commerce. Ponctionnellement, notamment au CES, on avait deux exposants Vendée 1. On avait Bob, notamment, que vous connaissez bien. Plus une autre startup, Veritize, qui est orientée à l'authentification des objets un petit peu similaire à HowCode qui est déjà en place sur l'Houcherion. J'envoie tout le jour à Genève et c'est monté sur place. Je fais mes voix comme je peux dans les chambres d'hôtels. Bien occupé avec le géant du e-commerce dans les jours à venir. Plus The Boring Company, lancé par Elon Musk, puisqu'on a fait aussi quelques tests là-dessus. Donc aujourd'hui, ça prend la forme d'un métro, on peut le qualifier comme ça, dans lequel les rames sont des Tesla. Et c'est un entretien américano-sablais que vous allez pouvoir retrouver dans la rubrique matinale de notre site internet. On prend le programme télé du jour. Et nous découvrons ensemble un nouvel épisode du Mageco. Qu'a-t-elle le jeune est parti à la rencontre de Tristan Henner, qui est à la tête du groupe de façon pour le luxe A et B couture. Regardez. L'atelier existe depuis 1948. D'accord. Donc c'est un atelier qui est très ancien. Cet atelier-là. D'accord. Qui a 90 personnes. Ok. Sur différents métiers. Puisque les métiers sont finalement assez variés, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il y a des métiers de coupe. Il y a des métiers de couture. Il y a des métiers de repassage. Il y a aussi des analyses de patronage. Beaucoup de diversité finalement au sein de cet univers de la couture. Alors justement, on précise juste quel type de couture et de conception, de création vous faites ici du prêt-à-porter féminin pour les maisons de luxe françaises. Voilà. Essentiellement. Donc à 95% féminin. Et nous travaillons exclusivement finalement pour les plus grandes maisons de luxe. D'accord. Alors on parlait du fait que vous êtes président du groupe. Donc cet atelier au vinais a été intégré dans ce groupe. Depuis quand ? Alors depuis avril 2018. D'accord. En plus de cet atelier au vinais, il y a un atelier à Tifauge qui n'est pas très loin d'ici de 47 personnes à même façon. Un autre atelier à Vendraine, donc à côté des Herbiers, de 90 personnes également. Et un bureau d'études qui est à Mortagne-sur-Sèvres, donc à une quinzaine de minutes d'ici. Et qui là, pour un bureau d'études, est sur la phase amont au niveau du développement de la conception de modèles qui ont été dessinés par nos clients. Et pour en savoir plus, ce Mageco avec Tristan Henner est à retrouver en intégralité ce jeudi à midi, par exemple, sur notre antenne. Un point sur les principaux titres que nous développons depuis le début de cette matinale. En commençant avec ce mouvement de grève qui s'annonce très suivi dans les écoles et les services scolaires aujourd'hui. Public comme privé, de la maternelle au lycée, les trois quarts des enseignants suivraient le mouvement. La Vendée, qui d'habitude est un petit peu en deçà des chiffres nationaux, serait impactée de la même manière, même si le conditionnel reste de mise puisque les grévistes ne sont pas tous tenus d'en informer leur établissement en amont. Un rassemblement est prévu à 14h30 à la Roche-sur-Yon pour protester contre le traitement de la crise sanitaire par l'éducation nationale et plus largement le gouvernement. Le premier centre vendéen de dépistage massif vient d'ouvrir ses portes à Montaigu-Vendée. Jusqu'à 1800 personnes peuvent y être dépistées chaque jour. Les tests PCR sont sur rendez-vous, les antigéniques, eux, n'ont pas besoin d'être anticipés. Et puis ne dites plus l'université de Nantes, mais bien Nantes Université. Une petite nuance qui a toute son importance car depuis le 1er janvier, le campus forme un groupe de formation et de recherche avec le CHU, l'école centrale Nantes et l'INSERM, un groupe qui peut désormais rivaliser avec les autres plus grands pôles universitaires français, voire européens. On a encore le temps de passer tranquillement au jeu de la matinale en découvrant ensemble le quatrième indice de cette semaine. Alors nous allons aller chercher nos images du côté des boulangeries de Vendée puisque la question s'intéresse à la galette des rois cette semaine. Quel est le jour officiel puisqu'il n'y en a qu'un de la galette des rois ? Vous avez jusqu'à demain midi pour nous envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. À la clé, vous le voyez, c'est le retour du Vendée Chaland Basket de gagnant. Demain tiré au sort en début d'après-midi, ils repartiront chacun avec deux places pour la saison régulière de l'équipe de National 1 masculine de Chaland. Indice du jour, on l'appelle aussi le jour des rois. Voilà. Et c'est là-dessus que se termine cette matinale de jeudi. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On va se retrouver demain matin en direct dès 7h pour un nouveau début de journée ensemble. Et ce sera d'ailleurs la dernière ligne droite de cette semaine. Donc très bonne journée à vous tous. Bon courage si vous êtes impactés d'une manière ou d'une autre par le mouvement de grève. Et à demain ! Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.